bonsoir à tout deuxième petite vidéo de la soirée en ce samedi 26 juin cette cette fois ci je vais vous montrer mes petits des petits chefs-d'oeuvre les petits chefs-d'oeuvre entre guillemets même si je suis pas professionnel du dessin voilà je vais vous montrer mais mais dessins que je fais quotidiennement le week-end quand je travaille pas et c'est vrai ça faisait un bon petit moment que j'avais pas repris mon médecin de sphétan spray painting donc il ya quand même pas il ya quand même pas mal donc voilà je vais vous les montrer fur et mesure donc donc je vais mettre sur les deux deux chaînes dont je vais mettre sur les bretons comment il ya beaucoup de personnes qui sont sur les bretons et j'espère ça va donner ça va vous donner envie de vous inscrire sur ma deuxième chaîne l'univers painting et création façon diabète à vous mais à vos amis les liens sur chaque vidéo à chaque fois mais ma chaîne n'allez pas sur les bretons l'univers patine gréation en ce moment les liens il fonctionne pas trop bien si c'est dans la barre d'infos oui apparemment des sur la barre d'infos donc voilà pour les personnes qui nous aiment qui nous aiment nous suivre sur les ton donc vous pouvez aussi nous me suivre tout seul sur ma deuxième scène muni je m'arrive à ce poussant pourquoi tu jettes il était tout neuf non tu l'as posé tu l'as pris ce matin tu l'as remis dans tous les portes dans les transports tu l'as remis là pour aller faire mais moi je travaille pas avec je travaille avec quoi avec un autre masque oui mais tu l'as quand même mis ce matin pour ses transports t'es revenu avec je vais la tuer ça c'est quatre heures ta soeur les quatre heures c'est pas possible à chaque fois je vais la marre cette meuf non pas vrai je vais vous présentez mais mes merveilleux dessins splendide splendide donc j'espère que ça va vous plaire voilà donc on commence voilà mon premier dessin dites moi donnez moi une autre dix mois que si vous en pensez les traits de lire voilà c'était tout donc voilà mon premier dessin donc voyez ça sert ça sert ça sert voilà c'est un cerf un cerf un cher et cher avec le soleil avec la forêt donc je sais pas si vous voyez il ya une petite biche aussi puis un autre serre voilà donc ça c'est le premier dessin comme ça voilà vous laisse l'admirer voilà donc c'est bien moi qui les faire c'est pas c'est pas le voisin voilà le premier en plus j'avais bien mis à plat sur le truc c'est là bien parti avec la caisse avec le poids ça il a bien plati le deuxième style un peu forêt pourrait un peu flambé quoi j'ai fait celui là en deuxième c'est pareil donc dites moi ce que vous en pensez dites donnez moi une petite note de 0 à 20 c'est qu'est ce que je demande sur mon sur ma chaîne l'univers painting et création je demande aux abonnés de me donner une petite note comme ça ça permet de de m'améliorer ça permet de de continuer mes dessins c'est quand tu reçois de très bonnes notes et ben ça ça veut dire qu'en fin de compte tu étais pas si mauvais que ça quoi voilà marais tout tout démerde donc voilà le deuxième donc je refais un deuxième serre mais différemment à des couleurs des couleurs différemment avec le soleil moitié soleil moitié lune avec des petits oiseaux les nuages donc voilà pareil dites moi si vous en pensez voilà donc un dessin en noir et blanc donc je sais il ya quelqu'un qui est ça ça va lui plaire énormément si elle a bien les dessins en noir et blanc donc il ya que le bateau qui j'ai un petit peu mal j'ai un petit peu loupé parce que je sais pas trop trop faire les bateaux je pense qu'à la force de bas de d'en faire bah je vais je vais peut-être réussir à m'améliorer dans le bateau donc c'est vrai on confond un peu dans les dans les montagnes mais j'ai voulu faire un style un peu un bateau parce que chaque dessin que je fais ça peut raconter une petite histoire aussi donc que si je voulais faire c'est faire un genre de bateau qui s'est écrasé dans les montagnes et qui est resté comme ça à l'infini un bateau qui est en train de pourrir à l'infini au clair au clair de lune comment on peut dire donc voilà j'ai fait ça donc le le bateau il est là le bateau est là ça c'est les montagnes donc tout est fait en noir et blanc avec les deux lunes et la mer pareil la mer en noir et blanc voilà ce que vous voyez c'est qu'ils brillent c'est là c'est du vernis c'est du vernis j'ai appris ça dans les trucs de spray painting c'est pour pour éviter de d'abîmer la peinture de la la poussière se met dessus c'est enfin qu'on ça protège ça protège ton tableau entre guillemets quoi c'est pour ça que ton dessin il brille voilà donc pareil dites moi si vous en pensez non voilà qui s'y a blanco non j'ai pris celui-là aussi à des pères a mis dans une bulle avec la lune la lune à fond à fond soleil et ça j'ai voulu refaire s'il un peu un peu comme des ovnis quoi comme des voilà comme des trucs extraterrestres qui vient qui vient visiter les pyramides j'ai fait un truc simple quoi d'ovnis sympa j'ai pas vraiment trop trop chercher les détails quoi voilà ça peut faire ça voilà pour celui-là ensuite donc là j'ai voulu représenter un truc extraterrestre avec des ovnis des animaux et c'était sur un dessin je sais plus qui c'est qui l'a fait c'est pareil d'un youtuber de spray painting donc lui c'était avec des animaux préhistorique qu'il avait fait donc pour éviter bien sûr de coup de trop trop copier je m'inspire sur certains dessins ont des fois je vais refaire les dessins bon il sera peut-être ils sont peut-être pas aussi mieux réussi que que la personne qui l'a fait mais si c'est vraiment un dessin qui me plaît donc j'essaie de changer quelques petits détails comme là c'est nous lui ce qu'il a fait c'est il ya des animaux préhistorique et moi c'est avec des animaux normal voilà des animaux terrestres normal donc dites moi qu'est ce que vous en pensez donc voilà avec la lune le premier ni qui prend le loup enfin qu'il absorbe le loup le deuxième il absorbe l'ours après je crois c'est un rhinocéros ouais c'est un rhinocéros voilà je t'en fais un compte des deux personnes là bas c'est des extraterrestres sous forme humanoïdes donc voilà c'est ici avec son amant extraterrestre et là puis avec les trucs qu'on appelle ça vous avez tous devenu ils ont des un truc de radiation donc ça a fait ça a fait pousser l'herbe avec des fleurs et tout ça oui comme je vous dis mes dessins ça peut rassembler ça peut faire une petite histoire on peut raconter une histoire avec mes dessins enfin moi je le vois ça comme ça voilà puis ça c'est un genre de un genre d'éclair je sais pas quoi style un peu extraterrestre donc j'ai trouvé le système pour pour fuir pour ressembler au plus ou moins les les secouples volantes enfin quand j'ai j'ai pris sur vous savez la planète avec avec l'anneau j'ai vu qu'on a l'appel je crois c'est saturn je crois voilà donc qu'est ce que j'ai fait j'ai gardé j'ai gardé le haut j'ai gardé le contour et le normand tu dois voir encore le restant de la planète c'est ça je l'ai enlevé tu veux dire je l'ai coupé donc ça m'a fait juste le le dessus donc comme ça va ça fait un peu bas grosso modo ça ressemble un peu comme un ovni donc voilà j'ai j'ai fait ça comme ça moi j'ai eu l'idée de faire une soucoupe volante grâce à cette fameuse planète qui fait qu'est ce style un peu ovni quoi donc voilà donc voilà donc voili voili voilà comment on peut l'apprendre comme ça je crois comme ça oui comme ça voilà j'ai voulu vous présenter un peu la planète terre avec son soleil à côté donc la planète terre tu vois on peut la faire et plusieurs façons plusieurs façons plusieurs couleurs voilà la planète terre j'ai fait oula on s'accouler ou passé 7 je fasse attention ça va rester collé donc là j'ai fait la lune la lune avec pareil et des étoiles filantes des étoiles et une petite soucoupe volante voilà un peu style en noir et blanc donc pareil dites moi si vous en pensez avec avec la soucoupe volante et petite étoile filante encore des étoiles là et la lune donc la lune c'est pareil on peut la faire soit plus noir avec du blanc bien sûr où on peut faire sans contraire beaucoup plus de blanc il ya un peu moins de noir ça c'est la lune j'ai voulu ressembler j'ai voulu vous faire un peu style une bougie bougie avec avec la flamme la flamme qui 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 fait un coeur donc la bougie j'ai un petit peu mal mal a réussi mais voilà ça donne ça donne comme un petit dessin sympa voilà mais là il ya la tige il ya la tige et puis là la flamme qui qui s'envole qui fait un genre de petit coeur avec avec la flamme le feu quoi donc pareil moi si vous en pensez on voit bien sûr sera toujours 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 sur un fond noir et des étoiles donc là j'ai voulu ressembler faire un peu style un peu il a peu ni la plus maudite grosso modo puisqu'on peut voilà donc c'est une île avec une tête de mort et des arbres oui quand je vous dis que les arbres j'ai beaucoup beaucoup de mal à les faire donc j'ai voulu ressort faire un peu jean des palmiers bon ça ressemble vous allez dire ça ressemble à des palmiers mais on mais comme le début début je n'arrivais pas les faire après j'avais trouvé la technique pour les faire et comme tu restais assez longtemps de ne pas refaire du spray painting bah du coup bah j'ai un petit peu peur de la main j'ai un petit peu perdu et là ça fait un peu ça fait comme si l'arbre il aurait exposé quoi avec ses feuilles mais bon c'est pas on s'en fout quoi et j'ai fait la mer avec la tête de mort donc tu veux dire c'est ça fait style un peu l'île l'île aux pirates quoi donc dit pareil moi si vous en pensez voilà donc je sais pas si celui là vous allez vous l'avez vous allez trouver beau mais des fois vous allez dans les trucs de peinture dans les trucs de musée dans les trucs de musée pour visiter des peintures des fois voyez les peintures tout demande comme le mal le gars comme il a pas quoi et c'est des trucs qui se vend presque 10 millions des millions quoi j'ai acheté j'avais un genre de petit magasin style un peu musée musée qui vendait des des tableaux moi qui s'est pas dessiné qui sait pas faire trop trop du spray painting et ben je pense que je fais mieux quoi en toute honnêteté je fais mieux c'est arrivé là pas la peinture qui a acquis que j'aurais dû prendre en photo c'était juste à une tête d'une personne avec les épaules avec l'honneur au travers les yeux au travers c'est c'est pas une peinture la gouache quoi qu'ils faisaient bah pour moi personnellement je vais pas dépenser un mignon pour ce pour ce genre de tableau quoi je préfère à la rigueur un super beau petit tableau bas comme un m'a fait comment s'appelle mélanie avec les flamants roses et elizabeth ils sont dans ces petits tableaux oui je préfère encore mettre un mignon sont dans ce genre de tableau la courroie je dis fois tu as des tableaux les semblés quoi sont pas tirés mais tu as des gens qu'ils aiment avait tout voilà donc c'est pour ça dites moi si vous aimez ce genre de tableau donc là j'ai voulu faire un peu un petit assortiment de planète avec bien sûr d'agvador d'agvador de star wars je sais il y en a beaucoup je sais que parmi elizabeth qui n'aime pas trop les marvel machin elle n'est pas trop 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 ça donc voilà les planètes un petit assortiment de planète donc voilà dites moi si vous en prenez dessus là donc là j'en ai fait un autre de toujours de star wars mais c'est de anaki c'est anaki si le dernier des star wars c'est d'horizon savez quand la fille à ce bac entre vacances c'était le fils de de comme il s'appelle c'est le fils de 1 comme il s'appelle l'acteur tu sais ce qui a fait indiana jones tout ça la suite et la marque la 1 comme il s'appelle celui qui a fait indiana jones c'est qui à l'eau ouais oui ça fait l'acteur là qu'il ya une balle à placer la joue là ici là et qui a fait attirer à dana jones voilà récemment donc j'ai eu qu'à jouer dans les dans les tout premiers star wars et on fait compte c'est le fils de harry samson comment il s'appelle dans la salle s'avance polo ouais je crois un truc comme ça pour l'eau mais non pas pour le crime c'est pas c'est pas dans rookie je crois c'est polo après un truc au putain j'avais pourtant je le connaissais par coeur enfin enfin bref donc je vais représenter son son fils avec son masque par contre il a il a repris le rôle un peu genre d'ac vador mais sur un autre thème de costume donc voilà voilà star wars de riz j'ai fait style un peu craquelé voilà donc avec l'épée donc le premier que j'avais fait j'avais un peu loupé j'avais loupé parce qu'au niveau de l'épée combat quand j'ai enlevé quand j'ai enlevé j'ai enlevé là le croit ça y est entre le pochoir ça m'a enlevé la peinture et tout ça m'a ça m'a dégoûté donc je crois que j'ai foutu à la poubelle et là j'ai voulu leur refaire et mieux m'appliquer donc j'ai l'épée je l'ai fait en pochoir à part là les bandes là au niveau du bras c'est pareil j'ai fait à part les petits décors qui a sur le casque c'est pareil j'en ai un petit peu chier c'est pareil je les fais j'ai fait à part et ainsi que les traces sur le casque c'est pareil pour rendre un petit peu plus le costume de sarroir donc on va en raconte c'était le le cadeau que des alsaciennes qui vont faire et enfin contre l'image qui sur le tableau qui dans les toilettes d'ailleurs quand je vous ai fait le home il ya quand même assez longtemps je vous ai montré le tableau et du coup je l'ai décalqué voilà j'ai décalé je l'ai mis en plein soleil sur mon son carreau et puis avec la feuille j'ai décalqué les petites les petits détails donc voilà je pense que je l'ai beaucoup mieux mais vraiment beaucoup mieux réussi que réussi que la première fois j'ai encore les petits détails sont c'est pas si facile que ça va faire donc voilà donc là j'ai voulu faire un genre de serre de serre de l'âme l'âme dans le ciel l'âme du cerf et l'âme du loup avec la forêt tout avec les aides les plein plein d'oiseaux dans un dans un fond nuageux avec un petit peu de couleurs différemment donc voilà j'ai fait celui-là mais ça c'est l'âme du loup et l'âme du cerf ensemble dans les nuages et que les aides qui les protègent et plein plein d'oiseaux carré voilà donc pareil tu vois si vous en pensez voilà oui on est bien on voit bien les le cerf le cerf les les sapins le loup c'est pareil le loup qui hurle avec les sapins voilà voilà j'ai fait celui-là tu attends ma août tout à fait c'est pourtant donc je suis là j'ai fait si d'un peu nature avec l'attaque j'ai voulu représenter un peu un décor une histoire il y en a qui m'ont dit tu aurais pas dû mettre le freau le genre de grosses guêpes ou frelons donc moi j'ai voulu présenter faire une genre de petite histoire je veux dire l'attaque l'attaque du frelon putain ma août et casse-couille ah bah ça y est la nappe elle est morte encore une fois m il m'a niqué quand encore la nappe là il a fait encore un trou là un trou là mais attend il abuse carrément qu'on nique et la nappe on l'a tourné l'année d'autre côté ça les chions tout simple aussi monsieur peut monter donc comme je vous dis l'attaque du frelon parce que le frelon plus tard dans ce dessin là il ya une petite histoire que le frelon il peut attaquer il veut attaquer le chat il veut attaquer le chat mais le problème c'est que le frelon n'oubliez que le chien il a il a des amis qui veut dire les ailes l'église les ailes c'est l'ami du chat et les ailes vont attaquer le frelon quelle histoire oui quand je vous dis que mes dessins ils ont de plus dix ans petit on peut on peut faire une histoire sur des dessins que tu fais donc c'est pour ça c'est l'attaque de l'attaque du frelon ou de la guerre comme vous voulez le gars les ailes qui arrivent pour secourir pour secourir blaco voilà la coulée là au petit blaco pour sauver mon petit blaco qui est caché derrière les herbes les fleurs et tout ça qui est planqué tout ça fond vert mais le frelon on a des yeux tellement énorme qu'il a vu de chat donc il veut il veut tuer mais il a six amis la coulée à ses amis il a ses amis les ailes voilà ils viennent qui viennent lui sauver la vie donc pareil moi si vous en pensez voilà et oui j'ai l'imagination et oui c'est comme ça c'est pas autrement ensuite j'ai passé vous en si vous en souvenez j'avais fait un picacho un picacho que j'avais carrément loupé j'avais fait que au niveau du dos j'avais fait en jaune mais je sais pas si je encore je crois que je l'ai encore que j'avais vraiment pas tellement 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 réussi donc là cette fois ci je me suis un petit peu mieux appliqué et il ressemble beaucoup plus à pikachu que promis avec pikachu dans sa petite bulle dans sa bulle de pikachu et dans les dans un fonds nuageux donc là dites moi qu'est ce que vous en pensez je suis là je n'avais pas vu en vidéo parce que j'avais peur de tout louper donc je voulais vraiment être concentré sur mon dessin de pikachu donc voilà pikachu dans l'inventaire plus dans les nuages donc là il ressemble bien 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 à pikachu pas comme dans le premier donc voilà dans sa petite bulle avec un petit fonds nuageux un peu toutes les couleurs donc voilà pour moi je suis très très content parce que j'avais réussi franchement ça rien ça a vraiment strictement rien avec le premier que j'avais fait là au moins ça ressemble vraiment à pikachu voilà donc pareil dites moi si vous en pensez donc ça peut être sympa dans un super beau tableau pour un petit garçon une petite fille qui adore qui pokémon ça ça peut être sympa voilà franchement moi je suis fier de l'avoir réussi franchement c'est pas pour me donner avoir les chevilles qui gonflent voilà franchement suis très très content de l'avoir réussi là je me suis bien impliqué au niveau des yeux pourtant je sais pas faire mais pareil j'ai fait j'ai fait des j'ai fait le genre de pochoirs j'ai fait les pochoirs des oreilles noires là j'ai fait des pochoirs des joues j'ai fait un pochoir de la bouche j'ai fait un pochoir du premier oeil j'ai refait un autre pochoir du deuxième petit oeil qui se trouve au milieu et j'ai essayé de m'appliquer le plus possible et franchement je suis très 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 content de je suis très content de mon travail vraiment mon tout premier dessin de que ce soit du marvel ou pokémon que vraiment que je réussis vraiment à faire à faire les yeux la bouche et tout ça c'est vraiment le tout 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 premier que j'ai réussi après je vous dis pas que si je dois en faire un autre que je vais réussir ça se trouve j'ai carrément loupé en mais là je me suis tellement bien impliqué que voilà donc voilà voilà vali valo donc voilà c'était mes petits dessins de spray painting que je voulais voir jouer vous partager ensemble donc pareil un bas dites moi si vous avez aimé donc comme je vous ai dit je vais les mettre sur les bretons je vais le mettre sur la deuxième chaîne l'univers pratique et création donc pour les personnes qui veulent me soutenir sur ma deuxième scène parce que je suis je suis toujours bloqué à 268 ça va pas augmenter depuis un très 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 bon moment donc si vous voulez vraiment me soutenir bah venez venez vous vous inscrire sur ma venez venez vous abonner sur ma deuxième chaîne et puis va peut-être ça ça me mettra peut-être un peu de encore plus de paume au coeur et ça me permettra de faire un petit peu plus de dessin et de m'améliorer bien sûr c'est si je vois qu'il ya du monde autant maintenant je vais faire plus de dessin et automatique ans je vais essayer je vais bien je vais essayer de m'améliorer dans les dessins malgré encore une fois malgré que je ne sais pas du tout dessiner donc voilà wali wallou donc sur ce si vous avez aimé cette petite vidéo ben n'oubliez pas de la quête et de partager sur notre titre de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés donc encore une fois un grand très grand merci pour tout nouvel tout nouveau abonnés donc ça faisait un bon petit moment que j'avais pas dit c'est la force de dire tous les jours au bout d'un moment ça devient un petit peu gonflant d'autres fois ça j'ai attendu un petit peu à l'abst temps pour pouvoir le redire donc voilà bonne bienvenue pour les nouveaux pour la chaîne des bretons complètement cinglé et de pouvoir me supporter de mon caractère de breton et à moitié breton moitié algérien donc voilà puis supporter la vieille aussi là la bretonne a du morbihan des des soucis de de mon béliard c'est pas quoi là les saucisses de saucisses de marteau saucisses de requin saucisses de baleine du coup assez planqué dans les chiottes et oui nous les chiottes elles sont juste à côté et ça c'est ma veste de ma de mon travail de ma boîte d'attirer que je suis donc voilà bon moi je vais ranger mais je vais ranger mes bombes j'ai rangé complètement en dessous donc optimement petit meuble mais peinture moi j'attendais pour les montrer maintenant je vais les ranger correctement pour pas qu'ils soient abîmés et puis bas voili voile ou pas voili voile ou donc pas il est quelle heure voyez les 22 heures voilà il est 22 heures je vais faire manger tranquillement tranquille tranquille donc donc ce soir comme j'ai dit soit première vidéo ces petites tomates petites tomates mélanges des petites tomates avec des codiques crevices et du thon dont je viens de thomas des petites tomates en arrondi avec le thon milieu et crevettes bas sur le thon ça sera l'entrée et en viande les petits les wing des petits oui comme ça t'en empêchissent aussi chacun voilà j'ai pris mexicains et nature encore ce soir c'est ça et demain bas michel on verra bien donc du coup on la vieille et moi on fait on vous fait du gros gros bisous on vous adore on vous aime au revoir vas-y et loue et loue et loue et loue de loue de loue de loue voilà c'est à nous on s'en fout on boit on boit ensemble voilà si c'est la nature c'est la vraie vie et c'est comme ça elle est allez bonne nuit au revoir on va manger maintenant problème comment voir vous éjecte et presque parfait dîner presque parfait au revoir voilà 10 heures là la vieille le vieux la vieille le vieux oui j'ai répondu la vieux commentaire pourquoi pourquoi tu appeler ta collègue j'aime bien d'un collègue pour moi collègue c'est très travail ça bah oui je suis ta collègue c'est un collègue j'ai dit à la dame elle s'appelle tina la dame elle vient de mettre un commentaire est une nouvelle je sais pas pourquoi t'appeler ta collègue la vieille j'ai répondu comme quoi que c'était pour évoiler que moi ça m'arrivait de la plus de vie voilà c'est c'est des plus surnoms qu'on se donne quand on a rêvé putain la vieille elle chante je suis pas collègue je suis sa femme collègue c'est pour le travail c'est les petits noms qu'on se donne à rêver à arriver un certain âge ben voilà eu dur chéri ma poule ma poulette voilà c'est un petit surnom qu'on se donne va comme chez olger comment il appelle son mari voilà ma pauvre dame c'est pareil c'est ma pauvre femme donc c'est vrai si vous connaissez la chaîne de olger c'est pareil son mari à comment s'appelle gaël c'est pareil son mari l'appel il l'appelle ma pauvre femme alors que c'est pas méchant voilà c'est bien à l'appel mon pauvre homme c'est pareil bon c'est pour ça arriver un certain âge bon on se donne des petits des petits noms des petits surnoms comme ça mais c'est pas du tout du tout du tout méchant ça ça fait moins 50 mille fois quand je vous le dis donc voilà comme des connaissances n'était pas marché avec les bons c'est là c'est pour se faire bien comme un rendir et pikachu c'est juin c'est pas marché les classes trouvez pas ensemble à pikachu mais c'est un pire à l'air et pikachu j'ai été vu les caméras t'as su attention mais ça veut jouer les grands la caméra t'as su salut à ta suis la caméra mais la caméra t'as fini oui il ya alors le problème je m'en fous je les emmerde des gens mais bon on va aller manger ils sont pas contents donc à rentrer chez eux de rester à je sais pas quelle heure d'or un maux c'est vrai le maux encore une fois il m'a niqué la nappe c'est plus fort que lui il faut absolument que monsieur monte sur la table il voit que j'y suis mais absolument qu'il monte monsieur donc il va bien il m'a bien niqué la nappe voilà il ya des trous partout merci ma out une nappe à 3000 euros merci donc tu as intérêt de travailler pour me rembourser madame moi je te le dis moi t'auras intérêt à faire des croquettes en moi je te le dis donc voilà donc je vous fais des gros gros bisous puis à une prochaine petite vidéo ciao les loulous